Hey, hey, Dugus, c'est l'heure de ta prochaine vidéo. 3, 2, 1, ça tourne. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Dugus le fun, et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, le massacre au Coléséum, le numéro 44, le numéro 44, le numéro 44, si je ne dis pas de bêtises en allemand, ça doit donner à peu près ça, mais on s'en fout totalement du numéro parce que ça ne change pas la teneur du combat qui nous attend, qui s'avère époustouflante, mirobolante. J'en fais peut-être un peu trop, je ne sais pas ce qu'il va se passer ici, ça va être de la bouse monumentale, on n'en sait rien, on va le découvrir, c'est tout l'intérêt de ce Coléséum. Et bien je vais commencer par présenter, une fois n'est pas coutume, mon équipe, je suis avec Boud, que vous connaissez très très bien, à la peau noire et baine, qui fait bien peur d'ailleurs comme ça. De niveau 162 d'ailleurs, qui a commencé à se faire taper, il me semble que c'est lui qui s'est fait taper, ouais c'est lui, bon bah pas beaucoup, mais il s'est fait retirer de la peau. Oh c'est bien, pour une fois c'est pas moi qui me fait retirer de la peau, ça fait plaisir. Ensuite il y a moi, Gugus le fun, un Sadida de niveau 162, Sadida terre, Boud aussi est terre il me semble, et nous sommes avec un Sacrieur de niveau 175, donc il y a 4000 de vies, et ça, ça fait plaisir. Corninos, qui en panoplie, bah vous la reconnaîtrez vous même, parce que je me souviens plus du nom du boss, c'est un monstre d'Automai, mais j'ai oublié lequel c'était. En haut ils sont en train de se regrouper et de se booster, ah la roulette là, non c'est un Odora, c'est un peu la même chose, un Odora qui a été lancé, donc je vais vous présenter, je vais jouer et je vais vous présenter un petit peu ma team, ma team, ouais mon équipe. Qu'est-ce qu'il se passe dans mon équipe ? Je vais faire mes poupées, voilà, normal, ça, je pense que vous êtes plus trop surpris à mon avis quand je joue à mon premier tour, je pense que ça vous surprend pas, et normal en même temps, puisque je joue tout le temps la même chose. Et en même temps, c'est vrai que quand ils sont pas directement en corps à corps, je pense que c'est le meilleur combo à faire, après éventuellement au deuxième tour, si je peux toujours pas les atteindre, pourquoi pas utiliser mon bâton, au cas où il y en a qui arrivent rapidement en corps à corps, comme l'Ekaflip, les deux autres, il n'y a pas de raison, le FK va rester un peu en retrait. D'ailleurs je vais vous les présenter avant là, on parle, on parle, on s'amuse, mais, oula, et Colden, c'est bon il est pas avec nous, c'est l'Ekaflip, mais il va se reconnecter, c'est juste, il a joué, donc il n'y a pas de raison que ce soit un Rage Quit ou quelque chose comme ça. Donc en face, on va avoir un KRA de niveau 166, Cholas Like, donc voilà, je vous ai tout dit sur lui. On va avoir un Ekaflip de niveau 171, où ça a bougé là, niveau 171 avec 2700 de vie à peu près, et Colden, celui qui s'est déco pour l'instant. Tu sacris ce tour ? Ouais, bah s'il te focus, oui, tu peux... Ouais, mais je dirais pas direct, il y a le sacré qui... Ouais, je vais le dire un peu, vous me dites qu'il faut parler dans le chat, je vais parler dans le chat. Donc je confirme qu'il ne faut pas jouer directement le sacrifice, on va attendre un petit peu. Ce qui peut être bien, c'est de focus le KRA, parce qu'en tout cas, je sais que moi, si je me retrouve en 1 contre 1, il faut pas... Il faut pas que je me retrouve contre le KRA, sinon je vais me faire avoir encore une fois, parce que j'en ai marre de me faire avoir. Je vous ai fini, donc l'Ekaflip 171, et également une Fécate de niveau 155, 10 armures, qui va être un petit peu pénible. Enfin, qui est pour l'instant pénible, puisque normalement déjà des résistances ont été posées. Donc par exemple, Cholas Like, il a quoi de beau sur lui là ? Cholas Like, il a moultes armures ! Ouais, ils sont tous boostés armures, ils sont super bien regroupés au début. C'est vrai qu'il y avait la distance pour ça, il y avait la distance, et ils se sont super bien regroupés au début pour poser leur armure. Et Golden vient de se reconnecter au combat, donc ça c'est cool, il s'est reconnecté au bon moment ici. C'est cool pour la beauté du combat, pas pour nous, c'est sûr que ça nous aurait bien aidé. Mais ça va être plus sympa pour l'équilibrage. Donc moi je pense que je vais aller me cacher, le Cray étant là. Je vais aller me mettre comme ça. Donc ouais, je vais venir ici. Je vais me booster, comme ça, mon bâton, une folle. Oh non ! Du coup je ne vais pas pouvoir invoquer de sacrifier, c'est pas grave. Et moi je me cache dans le petit recoin. Qui sent la noisette ? Ce petit recoin. Ce n'est pas tout à fait la chanson originale, mais je l'adapte pour ce Coliseum. Voilà, le Cray, pas bougé. Bon, je ne vais retrouver que 1 PM, mais bon, c'est toujours ça. Je prends le bout qui s'est bien placé là derrière. Et là on voit une dragodinde d'Iarmure, qui a une belle dragodinde. Une belle dragodinde à plumes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça je crois que c'est la dragodinde qu'on peut avoir dans la loterie. Ma folle, bon au moins ça aura occupé d'Iarmure. Il va mettre encore des résistances, peut-être. Ouais, bouclier FK, 38% de résistance. Ce qui est bien, c'est qu'elle balance tout sur Cholas Like. Et du coup, si je le débuffe au prochain tour, elle n'aura plus grand chose à lui envoyer. Ça, ça peut être intéressant. Ouais, si tu veux la tirer, ça peut être une bonne idée. J'aurais bien voulu que tu recules d'un encore. Mais bon, c'est pas grave. Si tu peux reculer d'un... Ah, tu ne peux pas ! Tu ne peux pas. Si, si, c'est le Kras. On va commencer par le Kras. Moi je sais ce que je vais faire au prochain tour. Ah non, le Kras va jouer avant moi. Donc, ce n'est pas sûr, on va voir. Donc, ouais, je pense que je vais focus le Kras. S'il n'est pas con, il va se décaler d'un encore. Ça va bien m'embêter. Voilà, il m'a bien embêté là. Parce que je vais pouvoir l'atteindre, mais... Ça va être tendu. Et il reste bien au contact de 10 armures. Et ça, c'est super bien joué. Ça joue très très bien pour l'instant. Mais personne n'a vraiment perdu de vie. C'est un peu... C'est un peu flex pour le moment. J'avoue. Mais là... Wouah, il y a de la colère de Yop. Il y a de la colère de Yop qui se prépare. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît beaucoup. Alors, je dis pour le moment, mais... On va voir, on va voir. Peut-être quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre peut se livrer davantage. Alors, attends. Et Golden, en fait, ça m'arrange. Voilà. Je pense que je vais debuff et Golden. Je vais vérifier qu'il ait des résistances. Et en plus, ouais, ce sera pas mal. Alors, on va debuff et Golden. Parce qu'il est super bien placé pour être debuff. Tout simplement. Je vais faire une ronce agressive, ouais. Parce qu'il faut faire des dommages. Allez, un bon jet ! Oh, putain, ça m'énerve, ces jets de bouse. C'est quoi, ce jet de cacahuète ? Voilà, bon, bah, j'ai tapé un peu. Bon, je l'ai quand même debuff. C'est un assez gros morceau, ça. Ça, c'est bien. Oh, je lui enlève des PM. Là, il y a Focus et Golden, je crois qu'ils ont compris. 10 armures. Qui va... Là, elle ne peut rien faire. Voilà, elle est obligée de se déplacer. Elle va faire quoi ? Hop, on me demande mon debuff. Moi, je dis qu'il ait tous les 3 tours. Une grille d'immobilisation. Je m'en fous un petit peu, j'ai 8 PM. Si tu ne mets pas de résistance, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. T'as fait quoi, là ? Une griffe enflammée ? Je crois que tu ne m'aimes pas. J'ai l'impression que je suis indésirable. C'est vrai qu'un Fekka, normalement, ils n'aiment pas trop les Sadie, par exemple. Tout ce qui est debuff, ils n'aiment pas trop. Allez. Cornilos. Oh, trop bien joué. Ça, c'est nickel. Bon, après, s'ils en ont contre moi, je suis un peu vulnérable. Mais pourquoi ? Non ! Il faut qu'on focus. Mais il ne nous écoute pas. Il ne nous a pas écouté. Mais non, c'était focus. Oh là là. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Eh ouais, t'as mal joué. Là, on est dans la cagasse. Ah oui, ce n'est pas la cagasse. C'est la cagasse. Il y a un G. Je ne sais plus qui m'avait voulu me ressortir l'expression sur Skype. Oui, moi aussi, je suis dans la cagasse. Ah oui, tu es dans la cagasse ? Ça m'a bien fait rire. Eh oui, on a mal joué. Ah ça, ah là là. Alors là, c'est... J'aime bien trouver le tournant du match. Là, je crois que c'est un gros tournant du match. Ah ouais, mais Butch, je pense qu'il ne peut pas faire autre chose pour l'instant. De toute façon, il ne peut pas atteindre Ecolden. Ah là là, heureusement. Moi, j'ai mon sort de libération. Je pourrais me libérer. Mais un Ekaflip, il va arriver très très vite sur moi. Je pense qu'il ne va pas se poser de questions, lui. C'est focus, moi. Oh là là, il va faire sa papatte. Non, c'est bon. Mais il va me taper au corps à corps. Il a quoi ? Il a encore 6 PA. Je peux le gérer plus ou moins PM, mais... C'est quand même tendu, quoi. Oh là là, c'est tendu. Je vais enlever ça. Alors, de toute façon, mon objectif, c'est de me libérer. Et de le gérer PM. Alors, libération, c'est parti. Hop, on l'apaise. Hop, en plus, il est sur une glyphe d'immo. Donc, ça devrait le calmer un petit peu. On va lui mettre un sort comme ça. Voilà, très bien. Et... Ouais, on va se mettre en décalé, histoire de l'embêter un petit peu. Ah, j'aurais peut-être pas dû me mettre là. J'aurais peut-être dû me mettre ici, en fait. Moi aussi, j'ai mal joué. Moi aussi, j'ai mal joué. Parce que du coup, ouais, j'étais pas mal ici, en fait. J'y ai pas pensé. Oh, par contre, elle joue trop bien, elle est surpuissante. Elle a retiré des PM à 10 armures. Et Boud. Pourtant, il m'entend pas, Boud. Je sais pas si vous voyez sur le chat. Je suis dans la cagasse niveau vie, moi. Ouais. Là, on est super mal parti. Pourtant, je pense qu'on a l'avantage des niveaux. Mais vous voyez que... Là, le fait qu'on n'ait pas focus, la même personne. Ils ont trop bien joué au niveau de leur armure. Et on peut rien faire. Parce que le seul que j'ai des buffs, je suis le seul à pouvoir le taper. Et pour l'instant, moi, ce que j'essaie, c'est de rester en vie. Parce que si je reste pas en vie, derrière, le Feka va faire le boulot des armures et tout. Mais il faut taper... Non, c'est pas lui qu'il faut taper. J'en ai marre. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je sais pas si tu peux faire autre chose. Mais si, tu peux forcément faire autre chose. T'avais fait une coop, et bah tu fais une transpo. Et... Ah là là. On est mort. Fallait focus... Fallait focus Leka. Voilà, ça c'est... Ça c'est... Je cesserai pas de le dire, c'est vraiment la règle de base en Coliseum. Quand... Faites... Choisissez des focus et vous... Les deux derniers Coliseum, c'est exactement la même chose. Le précédent, on l'a gagné. Pourquoi ? Parce que, tout simplement... Non, c'est moi qu'il faut sacrifier. C'est moi qui ai le debuff. Je viens de le dire dans le chat, c'est pour ça que j'ai eu un petit blanc, excusez-moi. Oui, le focus, il est indispensable. Le combat d'avant, on a gagné contre une équipe super forte. Alors certes, ils ont pas bien joué. Mais pourquoi ils ont pas bien joué ? Parce que, tout simplement, ils sont venus... Un sur... Y'en a un qui m'a pris moi. Un autre a pris... Enfin, c'était du 1 contre 1 à chaque fois. Et du coup, on prenait pas trop de dommages. Et du coup, on a pas trop mal joué. Et on s'en est sorti. Et là, c'est la même chose. Euh... On a fait n'importe quoi. Euh... Ah, ça m'énerve. Je vais m'en... Alors, attendez, est-ce qu'il faut que je me rapproche ou pas ? Euh... J'ai que dalle de vie, là. Faudrait que je reste caché. Faut pas que je me livre. Euh... Attendez, dans l'ordre. Bon, de toute façon... Moi, je sais que je peux... Oh, putain, j'ai plus de portée. J'ai plus de portée. C'est pas grave. J'en ai suffisamment pour jouer. Voilà. Et on va envoyer... Une sacrifiée. Histoire d'occuper un peu la galerie. Voilà. Ah bah, il y a moyen, oui. Ouais, ouais, normalement, le Fekka va m'achever. C'est... C'est ce qu'il faut faire. Il a mis Cholas Like invulnérable. Son but, c'est de m'achever, là, normalement. Mais c'est vrai qu'il ne m'a pas emporté direct. Donc, s'il est taclé par Cornillos... Ouais, Cornillos qui a un peu de tac, quand même, donc... Donc, c'est bon, il y a moyen. Tiens, Cornillos, il faut venir me sacrifier, là. C'est notre seule chance. Et j'ai l'impression que tu n'es pas parti pour ça. Mon dieu, mon dieu. Non, mais c'est moi qu'il faut sacrifier. C'est moi. Non, mais ce n'est pas possible. Sacrifier, hop, mais il ne sert à rien. Je suis désolé, Bout, je t'aime bien. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. On peut s'en sortir. S'il arrive à me sacrifier, je peux le transformer en arbre. Et on est invulnérable pendant deux tours. Ah, là, là, mais c'est un truc de fou, hein. Ah, là, là. Pourtant, je lui ai dit, là, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas lui avoir dit. Je l'ai dit dans le chat. Et là, on est terminé. C'est fini. Ciao, tout le monde. On plie bagage et rentre chez soi. Non, ce n'est pas possible. Alors, le FK, on va sûrement réussir à l'avoir. Mais derrière, on va se faire enchaîner monstrueusement. Eh, ouais, non, non, c'est mort, là. Donc, Bouddha, il lui reste quoi ? Ouais, il fonce. Il a raison de foncer en même temps, ouais. Il y a eu du retour de dommage, là. Ah, oui, oui. Je n'avais pas fait attention, mais il y a dû avoir du retour de dommage, sinon le Sacréor n'aurait pas pris la place. Sauf une trêve, c'est cool, mais évidemment qu'il va y avoir une trêve. Le FK, mais il va se faire plaisir, il va se faire plaisir. Ah là là, c'est super malheureux. J'en ai marre. Non, j'en ai marre, ce n'est pas vrai. C'est juste... Je n'en ai pas marre du tout, c'est... Ils jouent super bien en face aussi, ils jouent super bien. Ils se sont bien regroupés autour du FK. Non, mais on avait réussi à debuff l'Ekaflip et qu'il ne soit pas tout de suite reboosté derrière par le FK. Et ça me semblait logique que c'est le FK qu'il fallait taper par tous les moyens, même si on ne le tapait pas trop. Toutes les attaques devaient être concentrées sur le FK. Bon, alors on a une toute petite chance. Mais s'ils ne jouent pas mal, s'ils ne jouent pas trop mal, normalement, ils vont gagner. Ils vont gagner. Ils vont tuer Kornillos et un Cholas Like contre Boud, c'est terminé pour... En plus, il va fuir là. Il va utiliser 5 PEM, il va se barrer. Il a tout à fait raison. Il aurait dû même se barrer un peu plus, je pense. Là, par contre, c'est dur. Parce que Boud, il ne faut pas qu'il vienne au corps à corps, sinon il va se faire masteriser par Echolden. Donc pas le choix. Oh, il vient de soigner... Oh, énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça, je ne connaissais pas. C'est quoi ? Oui, il a contre-coup. Attendez. Non, il ne l'a pas soigné, en fait. S'il... Enfin, le contre-coup, je vois ce que c'est. Oui, ça donne de la vie. Ok, je n'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé. Là, pourquoi il a gagné de la vie sur l'attaque de Boud, je n'ai pas compris. Normalement, son contre-coup, ça lui permet de gagner de la vie. Et puis voilà. Pendant deux tours, je crois, quelque chose comme ça. Avant de mourir. Dernier souffle, ça devrait s'appeler. 1500 de vie. Ouais, c'était écrit en tout petit, on n'a pas vu. Oh, il a fait des bons dommages, là. Attendez. Ah non, c'est Cornelius qui s'est pris des bons dommages, en fait. Hé, mais c'est Cornelius qui se fait taper, là. C'est quoi ce délire ? Ah, ça, ça sent la colère de Yop de Boud. qui dit qu'il perd 1000 de Vita. Ou alors, non, non, ça veut dire que le contre-coup est terminé. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que sa colère, il va peut-être... Il faut le masteriser maintenant, quoi. S'il perd 1000 de vie, il faut lui faire 1000 de dommages en un tour, là. Il faut que... Ah, moins 500, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, cette colère de Yop. C'est vrai que la colère de Yop, c'est plus ce que c'était. Moins 500. Bon, il a peut-être des résistances et tout. Non, il n'a même pas des résistances. Peut-être des résistances naturelles, même pas. 13 de résistance fixe. Ouhou ! Ciao, Cornelius. C'est gentil d'être passé. 273 de vie. Alors là, Cornelius, si tu veux être utile, c'est maintenant, il faut absolument que tu finisses les coles d'aide. Absolument. Tu n'as pas d'autre choix. Tu le termines ou alors c'est fini. Déjà que c'est mal engagé, là, que je ne le sens pas des masses. Attention. Voilà. Et oui, c'est terminé. Alors là, c'est terminé. C'est terminé. Le Yop qui va pouvoir se faire plaisir. Le Kras. Je dis le Yop, le Kras. De toute façon, il tape Boud. Il s'en fout, ça va taper Cornelius. Donc, il va pouvoir achever Cornelius. Des petites amicalités dans le chat. Des gagnants pas très fair play. Et voilà. C'est terminé. Et voilà. On joue mal jusqu'au bout. Histoire d'être logique, de suivre une ligne de conduite. Alors là, c'est du 1 contre 1. Mais là, je vous garantis que c'est loin d'être gagné. C'est loin d'être gagné. C'est même perdu d'avance, je pense. Ou la punitive qui fait bien mal. Du moins 500 quand même. Parce que là, du coup, Boud, il ne va pas pouvoir arriver au corps à corps. Oh là là. Une punitive, une flèche d'expression. Bon, moins 3 PM. Allez, ciao Boud. C'est gentil d'être passé. Mais il a combien de PA ? Ce n'est pas possible. Je te laisse like. Parce qu'il ne devrait plus être sous le coup d'Odora. Il a 10 PA. Mais comment il a fait tout ça ? C'est cheaté un KRA. C'est quoi ce délire ? Non, il est au niveau 166. Non, ça ne justifie pas spécialement. Boud qui va se battre jusqu'au bout. Mais voilà, c'est son dernier tour. De toute façon, ce n'est pas là qu'on a perdu le combat. C'est bien avant. Quand on n'a pas focus l'Ecaflip. C'est trop dommage. Il l'a tapé à l'épée du destin. Mon dieu ! Il va le terminer à la flèche explosive. Non ? Ah non, pas la flèche explosive. Oui, mais il ne le termine pas. Oui, c'est sur un tour qu'il est très fort. Mais il ne va pas pouvoir l'achever. Par contre, là, à Boud. 100 PO, PM en étapesanteur. C'était chaud. J'avoue, ce n'était pas facile. Ok. Eh bien, c'est terminé de ce combat. Je suis un peu déçu, là, de ce combat. Je suis sûr qu'on aurait pu le gagner. Et que ça aurait pu faire un beau combat. Mais je ne veux pas être méchant. C'est juste sur ce combat. Je pense que le Sacri a mal joué. Et puis surtout, on aurait dû se mettre d'accord. Ouais, non. En fait, moi, je ne pouvais pas débuff. Je ne pouvais pas débuff le Kras sans me livrer, en fait. Et c'était beaucoup plus intéressant. Moi, il fallait que je reste caché. Moi, mon rôle, c'était de rester en ville le plus longtemps possible. C'est pour ça que le sacrifice devait être fait sur moi. D'ailleurs, à noter. Il fallait que je reste en ville le plus longtemps possible. Donc, si je me livrais pour débuff le Kras, c'était pas bon. C'est pour ça que j'ai choisi de débuff les Kras. Et derrière, il fallait que tout le monde me suive. Et en plus, je l'ai dit. Du coup, on part sur les Kras. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils n'en ont fait qu'à leur tête. Enfin, en tout cas, le Sacrière. Après, Booth, il a fait ce qu'il a pu. Il n'avait pas de portée pour avoir les Kras. Franchement, si on... Non, mais non. Et ouais, mais en plus, il n'aurait pas pu me taper les Kras. Si c'était focus sur le Sacrière qui serait venu au corps à corps. On avait beaucoup plus de chance. Et Booth aurait pu peut-être gérer justement les deux autres. Peut-être se prendre des dommages, gérer les deux autres. Nous, on aurait pu gagner deux tours avec... Deux tours d'inversibilité avec ce fameux sacrifice. Le sacrifice, je faisais un arbre. Au pire, le Feka lançait... Alors, comment ça s'appelle déjà ? Une trêve. Voilà, il lançait une trêve. Mais pas grave. Moi, j'ai mon débuff. Je débuffais quelqu'un. Et paf, il se faisait en chaîne pendant deux tours. Et c'était nickel. Donc, voilà. C'est terminé. Je vous ai fait une petite analyse du combat. Comme moi, je le vois. Peut-être que vous avez une vision différente des choses. Sur ce qu'on aurait dû faire. Si ça se trouve, c'est moi qui ai mal joué. Je ne vois pas pourquoi j'aurais mal joué. Mais voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir des commentaires. Alors, pas pour me dire, tu es un noob, tu as mal joué. Ça n'a aucun intérêt. Mais me dire, du coup, moi, j'aurais peut-être joué comme ça. Si tu avais joué comme ça. Et ce serait peut-être passé ça. De toute façon, on ne sait pas. Mais faire des suppositions, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je prends le temps, quand je sais, quand j'ai quelques idées, à la fin des combats, pour vous expliquer un petit peu comment moi, j'aurais vu les choses. Et je le fais pendant le combat aussi. Sur comment moi, ça ne reste que moi. J'aurais vu les choses. Il y a plein de façons de jouer. Mais je vous en propose une. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a plu malgré cette cuisante des fêtes abominables, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter et à vous abonner. Et puis, moi, ce que je vais faire, c'est, as usual, comme d'habitude, comme dirait notre ami Nelson Montfort. Ah, si vous avez vu Massacre Coliseum numéro 1, j'ai réussi à tenir tout un Coliseum en commençant avec la voix de Nelson Montfort. Et c'est pas évident. Et puis, alors, écoutez, ça doit être super chiant. Donc, je vais arrêter là direct. Si vous aimez cette voix, vous allez voir Massacre Coliseum numéro 1. Sinon, vous attendez le prochain qui va sortir dans pas très longtemps, je pense. Voilà. Je vais vous lire en exclusivité un commentaire. Lugugus, je kiffe des vidéos. C'est quand le prochain Massacre. Elle est très bien ta team. Bonne chance. C'est quand le prochain Massacre. Ben, il y en a un demain. Puisque j'en ai fait deux à la suite. Le 43 et le 44. Et le 44 sortira un petit peu dans un petit peu plus longtemps. Si je dois vous... Vous parler de quelqu'un. Quelqu'un qui propose de vous aider à faire vos stuff. Je crois que c'est ça qu'il propose. Je sais même plus exactement. Mais si. Alors, je l'ai en contact Skype. Je vais le prendre ici. Je pense qu'il ne m'en voudra pas. Ben, au contraire, c'est lui qui m'a demandé de faire ça. Il est là. Donc, son contact Skype. Ben, de toute façon, si ça vous intéresse, vous le demandez. Il vous répondra, en fait, dans les... Vous postez un commentaire. Il vous répondra. Vous voyez, c'est lui. C'est Skizer Coloss. Donc, il propose de vous faire votre stuff. C'est-à-dire qu'il connaît pas mal les stuff et tout. Et par exemple, le stuff que j'ai actuellement, c'est lui qui me l'a fait. Donc, c'est pas lui qui me l'a acheté et tout. Chacun se débrouille. Mais, vous dites, par exemple, moi je suis un Yop et j'aimerais bien jouer Feu. Qu'est-ce que tu as à me proposer ? Après, ben, à vous aussi de vous faire votre propre idée. C'est pas... Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne. C'est pas de prendre directement ce qu'il vous offre. C'est, voilà, il vous fait une suggestion. Et voilà. Apparemment, lui, il aime bien faire ça. Donc, profitez-en. Donc, pour lui demander, ça lui fait plaisir. Et si ça peut vous faire plaisir également. Donc, pour ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo. En disant, ben, je contacte la personne dont tu as parlé. J'aimerais que Colos me fasse un stuff et vous détailler un petit peu. Et, ben, il répondra lui-même au commentaire. Je lui indiquerai. Ah, ben, voilà, son Skype. Colos 83. Colos 83. Il est ici. Colos, C-O-L-O-2-S. Colos 83. Donc, 8-3. Il vit dans le 8-3, je pense. Ça doit venir de là. Et, voilà. Donc, n'hésitez pas à le contacter sur Skype. Ou à laisser un commentaire. Il vous répondra également. Et, du coup, il s'en sort pas mal. Parce que je pense que mon stuff n'est pas trop mal à l'heure actuelle. Voilà. Donc, ben, Boud attend que je lui dise, c'est dans la boîte. Donc, ça, c'est la petite phrase que je dis une fois que j'ai fini mes vidéos dans le chat. Pour indiquer que c'est terminé. Donc, moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée. A très bientôt. Et je vais pouvoir faire un petit dans la boîte. Tiens, je vais le faire en direct. Je vais lui dire, c'est dans la boîte. Allez. Ciao, tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada